... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces énergies des mois de juillet et d'août 2019. J'espère que vous allez bien et je tiens déjà à vous remercier vraiment pour avoir suivi les petites propositions que je vous ai faits, que ce soit de soins, par exemple par rapport aux soins de reconnexion à l'âme, les soins collectifs, le petit programme des énergies aussi que j'ai lancé au mois de juin qui est composé de PDF et de vidéos aussi, voilà. Donc déjà, merci tout plein. Alors maintenant, concernant les énergies de cet été, j'ai décidé de procéder, on va dire, un peu différemment, c'est-à-dire qu'on va bien garder les quatre quarts du tarot médic, on ne va pas y couper, désolé, néanmoins, plutôt que de vous tirer deux, trois cartes après à côté pour redonner des conseils par rapport à l'ensemble, je vais en tirer à chaque fois, en fait, deux par quinzaine supplémentaires, voilà, pour avoir vraiment, on va dire, des informations, des conseils supplémentaires, mais par rapport à chaque quinzaine pour que ça puisse aussi nuancer un petit peu le tableau quand on a des cartes un petit peu moins sympas, on va dire, ou apporter vraiment un éclairage, on va dire, différent des conseils, tout simplement, que peuvent avoir à vous donner vos guides. Et ça se fera, donc j'ai pris une carte pour chaque quinzaine avec l'oracle de l'énergie de Sandra Ann Taylor, et une autre avec l'oracle des fées, de Doréine Virtue, bien entendu. Alors du coup, ça vous permettra aussi de regarder entre guillemets plus facilement la vidéo, puisque là du coup, ça fera vraiment un mois, un mois, hein, je pense que je vous mettrai peut-être même le minutage, comme ça, quand vous voudrez regarder pour le mois d'après, hop, ce sera déjà fait. Et puis, bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas prévu de me mettre en vacances avant le mois d'août, mais bon, si jamais, de toute façon, je pense que je vous le mettrai dans l'anglais communautaire de la chaîne, hein. Pour l'instant, voilà, en tout cas, ça continue, moi j'ai pas fini. J'espère que vous, par contre, vous aurez quand même de belles vacances, que vous pourrez aller partir un petit peu et vous évader. Vous détendre un petit peu le cerveau, faire du bien, vous retrouver peut-être aussi entre amis, famille. Et puis, bah écoutez, je vais vous laisser là. Et puis, bah je vous dis à tout de suite. Allez les Sagittaires, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de juillet et d'août 2019. Alors, comme d'habitude, ces guidances restent générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. De même, quand je donne des signes par rapport aux cartes, ça peut être le signe ascendant, solaire, lunaire. Vous pouvez aller voir d'ailleurs les guidances de ces signes-là pour avoir des compléments d'information. Si vous ne les connaissez pas, je mets toujours un lien dans le texte pour que vous puissiez les trouver. Puis, voilà, c'est pareil. Des fois, on peut reconnaître une personne, etc. Voyez où vous vous situez aussi. Donc, j'ai repris à nouveau quatre cartes. Donc, on aura ici première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine, première quinzaine d'août et dernière quinzaine d'août. Et cette fois-ci, j'ai décidé, vous voyez, de mettre deux cartes pour avoir des compléments d'information par rapport à chaque quinzaine. Idem, tant que j'y pense, quand je vous donne une carte ici, ça ne veut pas forcément dire que ce sera pile-poil pendant quinze jours exactement comme ça. Ça peut des fois parler d'un événement important, d'une chose à laquelle il faut faire attention, d'un conseil, etc. Pendant cette quinzaine, hein ? D'accord ? Et puis, après, on fera un petit point littor. On finira par les fleurs de Bac aussi pour ceux qui veulent être aidés émotionnellement. Puis parce que des fois aussi, ça peut donner d'autres informations. Et puis, bah, écoutez, on va commencer tout de suite, hein ? Alors, première quinzaine de juillet, ça y va fort, le soleil, rien que ça, en plus une arcane majeure. Et ici, on a, alors, tempête en vue, mais inversée, donc en fait, c'est plutôt bon. Projet professionnel, poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Bon, eh bien, c'est plutôt sympa. Donc, ce que je vais faire à chaque fois, hein ? Je vais commencer par le tarot. On verra ensuite cette carte-là. Puis celle-ci, je vous donnerai aussi les autres significations qui y sont raccrochées. Et l'affirmation aussi, pour ceux qui voudront la travailler, sur cette carte-là. Voilà. Le soleil, bah, ça tombe bien parce qu'on est en plein été. Donc là, vous voyez, hein, il est dehors, pas très habillé, il fait bon, il fait chaud. Donc, ça peut vraiment être une période aussi, bah, de vacances où on se ressource, où on se régénère. On va prendre le soleil, hein, on remplit son petit capital de vitamine D, on brille, on se sent bien, on rayonne. On vient parler ici de joie, de bonheur, de célébration. Il peut y avoir des mariages, des engagements qui sont pris, des rencontres, des relations. Le soleil, c'est la carte, entre guillemets, du bonheur, hein, vraiment. Là, tout va bien, on se sent bien, on a des réussites dans ses affaires. Au niveau financier, on n'a pas à s'inquiéter. D'un point de vue sentimental, bah, là, c'est pareil, c'est plutôt la bonne entente. Donc, on vous invite, bien sûr, à partir, à prendre soin de vous. On vous invite également à la musique, hein, puisque lui, alors, mis à part le fait qu'il soit le maître des prophéties de Del, voyez, hein, il a une harpe ici. Il pense, lui, que la musique élève l'âme, donc, on vous invite, que vous chantiez, que vous dansiez. Il a également un arc, parce qu'il y voit clair, et un peu comme Diane, la chasseresse, il a vraiment son objectif en vue, hein, il ne le lâche pas, lui, il est vraiment sur cette ligne-là. D'ailleurs, avec le soleil, on a aussi ce côté de, d'éclaircie, hein, si, par exemple, il y avait un petit peu de brouillard ces derniers temps, qu'on n'avait pas l'esprit forcément clair, ben là, hop, ça vient tout dissiper, les peurs, les croyances, et également l'ignorance, hein, parce que c'est vraiment quelque chose contre lequel Apollon se bat, donc il peut, euh, comment dire, y avoir des découvertes, des clés, on peut peut-être comprendre aussi quels sont les véritables buts de notre vie à ce moment-là, et puis surtout, comment faire pour les atteindre. En tout cas, là, on est plutôt dans une clarté d'esprit, dans de l'optimisme, hein, on sort, on va dire, de la confusion, ce que vient de nous confirmer cette carte en dessous. Si certains avaient lancé certaines choses, je ne vais pas dire victoire, mais en tout cas, vous voyez, la couronne de l'oreille ici, elle est là justement pour le féliciter, il peut peut-être y avoir aussi des cadeaux à ce moment-là, et puis bien sûr, le soleil, ben, rattaché au signe du lion, bon, après, on pourrait penser au signe de feu, comme vous, hein, tout simplement, les sagittaires, donc on peut vous retrouver, vous, dans cette carte, que vous soyez, j'ai envie de dire, dans le masculin sacré ou pas, ou ça peut être un homme extérieur à vous qui serait plutôt dans le masculin, ou tout simplement les énergies du moment. Donc, on peut avoir peut-être aussi particulièrement confiance en soi, hein, peut-être que tout le travail que vous avez fait précédemment vous permet enfin de briller et de rayonner votre propre lumière, et puis, si ce n'est pas le cas, on vous y invite, en tout cas, fortement. Alors, maintenant, vous voyez, quand je vous disais, bon, tempête en vue, ce n'est pas une si mauvaise carte, c'est sûr que si elle avait été à l'endroit, là, hein, bon, je ne vous aurais pas dit le contraire. Mais là, comme elle est retournée, un peu comme je vous disais, là, tout à l'heure, si jamais avant, vous étiez un peu dans le brouillard, etc., ou on peut même dire dans la tempête, ben, comme elle est inversée, ça veut dire que c'est en train de se résoudre, si ce n'est pas déjà le cas, hein, on va dire ça comme ça. Donc, que tout ça, c'est derrière vous, en tout cas, que ça ne va pas tarder à l'être, ou que ça va commencer, on va dire, à s'estomper. Donc, on vous invite à vous réjouir en vous disant que des cieux ensoleillés et des gens meilleurs arrivent. C'est un petit peu comme s'il y avait une nouvelle lumière, en fait, hein, qui entrait ou qui était là, on va dire, à disposition pour vous à ce moment-là. Et ça peut vous inciter aussi, notamment, à réévaluer votre situation, peut-être à prendre une nouvelle direction. Donc, ça peut être intéressant, en tout cas, c'est ce qu'on vient vous conseiller, de vous poser peut-être un petit peu pour voir vraiment où vous voulez aller, hein, que ce soit sentimentalement, professionnellement, etc., voilà, de définir un petit peu, quelque part, vos objectifs pour, bah, juste après, avoir à faire ce qu'il faut pour pouvoir les atteindre. Et puis, comme vous sortez d'une zone vraiment, on va dire, de turbulence ou peut-être, en tout cas, d'inconfort ou de doute, hein, peut-être, on vous invite aussi, au passage, à regarder en arrière, mais pas pour le plaisir de mettre le nez dedans que pour en ressortir certaines leçons. Dans le but, bien sûr, de les appliquer maintenant que, on va dire, tout est en train de se débloquer et que tout va mieux pour éviter, justement, de revenir à cette fameuse tempête ou à des moments, on va dire, plus délicats. Et puis, bon, on pourrait vraiment penser quand même que c'est sur le plan professionnel puisqu'on vient ici vous en parler. Et effectivement, là, quand je vous disais que vous allez peut-être pouvoir faire preuve de clarté et qu'on vous demande de redéfinir vos objectifs pour, hop, les aligner, les avoir, on va dire, dans le viseur, ben, c'est tout à fait ça. Il y en a peut-être vraiment qui vont avoir une promotion, c'est-à-dire, ils vont évoluer, en tout cas, dans leur domaine, quel qu'il soit, ou avoir envie de faire carrément autre chose ou autre chose peut-être être en plus. Ça n'empêche pas. D'ailleurs, cette carte-là, c'est les balances aussi qu'ils ont eues, je crois, dans leur guidance. Donc, si vous aviez déjà des idées de ce que vous vouliez faire ou des propositions, cette carte vous indique que ce qu'on vous propose, quelque part, c'est du solide. De toute façon, le soleil, il parle de long terme, généralement. C'est pour du durable. C'est pas juste pour le plaisir de briller en société, si vous préférez. Bien qu'il ait un petit côté esthète, quand même, le soleil. Donc, on vient vous conseiller de bien suivre votre intuition. Vous pouvez aussi observer les synchronicités. Pour certains, demander à vos guides, selon vos croyances aussi, pour avoir des petits messages, des petits indices, comme des petits cailloux, vous voyez, avec le petit poussé pour savoir si vraiment vous êtes sur la bonne voie, parce que ça sert à ça, en fait, les synchronicités. Mais en tout cas, vu comme ça, ça a l'air bien parti. Et puis, cette tempête, elle n'était peut-être pas au niveau professionnel. Ou peut-être que, justement, la proposition qu'on vous a faite, vous avait un peu perturbé. On vous conseille quand même de prendre le temps de bien réfléchir, même si ce qu'on vous propose a l'air vraiment sympa. Maintenant, vous savez aussi bien que moi que quand on est déséquilibré sur un plan, ça a tendance à influer forcément un petit peu sur l'autre, et vice-versa. Là, c'est un petit peu comme si on nous disait que tout se rétablit quelque part. Donc, je trouve que ça commence quand même plutôt bien pour vous. Puis, en plus, comme le soleil est une arcane majeure, ça va avoir aussi un bel impact. Ça va amener de la lumière, je pense, aussi sur les autres cartes. Maintenant, je vais vous donner ici les autres significations avec cette carte. Ah oui, alors je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais quand j'énonce ces autres significations, prenez le temps de voir ce qui vous fait vibrer, ce que vous ressentez à chaque fois que j'en énonce une. Et maintenant, l'affirmation avec cette carte-ci. J'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, peu importe ce qui arrive, je peux être fort, confiant, et je peux agir par moi-même. Et bim, là, on la sent l'énergie. Et tant mieux ! On va voir la suite de votre tirage. Alors, deuxième quinzaine, on a ici... Eh bien, joli ! Regardez, l'as de denier. On vous parlait ici de transition, en tout cas de changement qui allait se faire. Là, on a un nouveau départ avec l'as, on a un commencement. Et les deniers, là, on est davantage sur le plan matériel et financier. Donc, on est plus dans des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Capricorne, donc ça peut vous représenter vous, un homme extérieur à vous qui a ses qualités, ou tout simplement les énergies du moment. Et là, vous avez, alors, homme réfléchi et fille. La réponse à votre question implique votre fille. Bon, on va voir ça. On va sur l'as. Alors, parler de beauté quand même tout à l'heure, puisque c'est le dieu de la beauté. Là, ici, ça va, il est goulé quand même. Vous voyez, lui, il est plutôt charpenté. Peut-être aussi qu'il vous reprend, on va dire, l'exercice physique. Maintenant, question vacances, bon, lui, il a plus l'air, on va dire, d'être près d'un point d'eau. Après avoir, si vous commencez, on va dire, un nouveau projet, vous ne serez peut-être pas en vacances, là, tout de suite. Vous verrez bien. Maintenant, voilà, comme celle-ci, il n'y a pas un nuage derrière. Ça commence plutôt bien. Puis, il a l'air d'avoir aussi ce qu'il faut. Donc, sachez qu'à ce moment-là, vous aurez l'énergie et les moyens aussi qui seront mis à votre disposition pour ce faire. Il y a de l'argent qui peut commencer à rentrer. On gère ça bien. Donc, à voir ce que c'est. Mais vu qu'on vous lançait sur de nouveaux projets professionnels, on peut vraiment penser qu'à ce moment-là, vous le commencez. Ou que, on va dire, le contrat est signé pour dans tant de temps, si vous préférez. Maintenant, ça peut être aussi l'achat d'une maison. On s'est mariés, puis on emménage ensemble. Enfin, voilà, il peut y avoir différentes possibilités. Ça peut être pour les cibetteurs, cet homme-là que vous rencontrez. Puis, vous commencez effectivement une nouvelle histoire. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être une évolution sur le plan matériel dans votre couple. En tout cas, a priori, pour l'instant, tout se passe bien à ce niveau-là. Après, c'est un commencement. Donc, c'est comme tout. Il faudra certainement faire des ajustements par la suite et travailler cette énergie qui reste quand même assez brute. Mais bon, là, on est quand même dans la transformation de la matière. Là, ici, on a pleinement son pouvoir créateur. Et puis, là, clairement, on le met en application. Donc, félicitations. On peut parler de succès d'une nouvelle ambition matérielle. Matérielle, professionnelle. Également, d'une naissance qui peut ne pas être que physique non plus. Mais bon, ici, on a quand même le dieu de la fertilité. Alors oui, d'ailleurs, je vous disais signe de terre. Mais enfin bon, comme c'est poséidon ici, on peut peut-être penser aussi au signe des poissons. Puis, bizarrement, les poissons, je les retrouve beaucoup plus dans les cartes de Denis qu'autre chose. Mais bon, ça peut être aussi le conseil de faire tout ce qui est hydrothérapie par rapport à la santé. On peut prendre aussi un nouveau départ. Bien qu'ici, ça a l'air quand même d'aller. Enfin, en même temps, on peut vous inviter à ça. Et comme vous en prenez conscience, justement, vous mettez en place dans votre quotidien, dans votre hygiène de vie, des nouvelles habitudes, bonnes et saines pour vous. De toute façon, on va voir ce que ça donne ici en association avec le soleil. Alors, on parle de période de protection garante d'une belle réussite, tant matérielle que de la santé, grâce à son dynamisme, son optimisme, un certain bonheur conjugal ou parental, ainsi qu'à un bon sens de l'argent ou un héritage. La personne que vous retrouverez ici, en tout cas, réalisera avec éclat, voire dépassera tous ses buts. Alors, ça peut être avoir davantage d'argent, un meilleur niveau de vie, une bonne gestion, des affaires fabuleuses, une certaine forme de richesse, peut-être, même pour certains. Pour d'autres, ce sera davantage la construction, la rénovation, l'agrandissement ou l'embellissement de leur foyer, voire même peut-être de s'acheter une résidence secondaire au soleil. Ça peut être aussi l'épanouissement dans une activité créative, spirituelle ou artistique à la maison. Peut-être qu'il y en a qui ont enfin décidé de devenir auto-entrepreneur ou de créer leur propre entreprise. Et puis, pour d'autres, on vient parler d'une superbe vitalité ou d'une guérison. Vous voyez, ça continue quand même plutôt bien. Maintenant, ici, vous voyez, on a la carte de l'homme réfléchi. On vous parlait de bonne gestion avant. Bon, ben voilà. Ce n'est pas comme si vous l'aviez dans l'autre sens. A priori, vous avez quand même bien les pieds sur terre, en tout cas pour cette partie-là. Et l'homme réfléchi, c'est un homme plutôt sage, qui est dans la compréhension, attentionné. Alors, ça peut représenter cet homme-là ou une personne extérieure aussi, un conseiller, un ami, un membre de votre famille, votre amoureux, ou même si vous vous y retrouvez. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut-être ou qui deviendra peut-être bientôt un enseignant, donc vous, hein, ou quelqu'un dans votre vie, et qui pourra être là pour vous aider dans la direction que vous aurez choisi. Et sur d'autres plans aussi, mais particulièrement sur celui-là. et il pourra vraiment vous aider, que ce soit au niveau de votre développement personnel ou au niveau professionnel. Donc, gardez l'œil bien ouvert, et j'ai envie de dire les oreilles aussi, parce que ça sera vraiment une personne de bon conseil. Donc, vous voyez, même s'il y en a ici qui doutaient peut-être un petit peu, ou qui se posaient des questions, même si ça a l'air, on va dire, de se découvrir, vous avez quelqu'un a priori proche de vous qui pourra vous aider. Ça peut être également une personne qui, une fois que vous avez pris votre décision ici, pourra vous aider aussi, tout simplement, pour la suite. Alors, pour certains ou certaines, ça peut représenter aussi un futur amoureux ou un nouvel ami, une nouvelle discipline aussi, technique, pratique de guérison, ou certaines études auxquelles on vous invite parce qu'elles pourraient pour certains vraiment changer votre vie à jamais. Donc, il y aurait vraiment un fort impact sur votre futur, si vous préférez. Alors, après ici, on a fille. La réponse à votre question implique votre fille. Alors, c'est sûr que s'il y en a certains, par exemple, qui doivent faire un boulot, qui va leur demander beaucoup plus d'investissement, de temps, ou même de déménager, si vous avez effectivement des enfants, forcément, vous aurez peut-être aussi à le prendre en compte. Maintenant, ici, fille, ça peut être vous, la fille, ça peut être cet homme qui a une fille, ça peut être la fille de quelqu'un d'autre. Ça peut représenter aussi, tout simplement, votre enfant intérieur. Histoire de vous rappeler que, bon, c'est bien d'être réfléchi, d'être un bon gestionnaire, etc., mais de ne pas vous laisser non plus, on va dire, embourbé par trop de lourdeur et trop d'exigences, mais de ne pas oublier de rester un petit peu léger et puis surtout connecter de même. Quand vous voulez savoir ce qui est bon et ce qui est juste pour vous, votre enfant intérieur, lui, il le sait. Vous pouvez l'interroger également. Et d'ailleurs, cette carte, elle est déjà ressortie, je crois pour les cancers et les scorpions également. Donc, que ce soit la vôtre ou pas, en tout cas, passer du temps avec elle pourrait vraiment vous faire du bien, voire, comme on vous le dit, vous apporter aussi des réponses. Un enfant, c'est simple, c'est j'aime, j'aime pas, c'est pas j'aime bien, mais... Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, si vous, vous avez peut-être encore un peu de mental comme ça qui pouvait revenir, ben, voilà, on le dit toujours, la vérité sort de la bouche des enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous lui posez, par exemple, la question qui vous tracasse et que vous lui demandez de répondre, on va dire peut-être plus avec une question par oui ou par non, voilà, ça peut marcher aussi, ben, vous allez voir, il va pas m'être dix heures à vous répondre. Vous, c'est pareil, hein, quelque part, c'est la première réponse, souvent qui est, entre guillemets, la bonne. C'est la première qui vous vient. Après, voyez, tout simplement, quand vous en énoncez une, laquelle vous rend le plus heureux intérieurement, ce que ça vous fait dans votre corps et ça vous aidera. Alors maintenant, pour les autres significations qui sont données avec cette carte. Une personne qui est comme une fille pour vous a besoin de votre attention en ce moment même. L'âme d'une fille à naître vous envoie de l'amour. Ça, par rapport à vos projets d'enfants, celles qui sont enceintes ou à une naissance. Une petite fille au paradis vous accompagne, tel un ange. Concentrez-vous pour prendre soin d'une relation parent-fille. Laissez votre enfant intérieur jouer et s'amuser. Faites part de vos inquiétudes concernant votre fille au ciel qui veille sur elle. Vous allez recevoir un message de vos parents si vous êtes une femme. Et maintenant, concernant l'affirmation, je suis prêt à apprendre de nouvelles choses. Je peux m'ouvrir et partager en toute sécurité et en tout confort. Donc, ouais, c'est vrai que du coup, on peut le voir aussi quelque part comme un apprenti. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je crois, avec celui qui débute et qui commence. Donc, vous voyez, on peut vraiment voir quelqu'un qui est en train de commencer, qui est dans ce rôle, on va dire, d'apprenti. Maintenant, ce n'est pas forcément qu'au niveau professionnel non plus. Vous verrez bien. On va voir ce que vous réserve la suite du tirage. Alors, première quinzaine d'août. Eh bien, le cavalier de coupe. Bon, ben, là, les coupes, on est plutôt sur le plan émotionnel et relationnel. On est plus dans des signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Là, on a percé, on va dire, l'amour au transit. Alors, on a ensuite, alors, le troisième chakra, l'archange Samuel, mais qui est à l'envers. Et on a fait des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Alors, par rapport au cavalier, bon, là, on a une énergie qui est plus rapide que les valets, même s'il n'a pas l'air de s'affoler. Mais on a surtout cette notion de ça avance. Il peut y avoir des déplacements aussi, des échanges, de la communication. Alors, à voir si c'est cet homme que vous venez de rencontrer ou si c'en est encore à nouveau. Ou peut-être que lui, il est obligé de partir de temps en temps en déplacement, mais on a quand même plutôt l'impression de quelqu'un qui vient vers vous. Ça dépend si vous vous retrouvez plutôt dans le féminin sacré ou plutôt dans le masculin. Là, on est plutôt dans le masculin, donc ce serait plutôt un homme extérieur pour moi qui vient vers vous. Maintenant, c'est peut-être vous qui vous conduisez tout simplement comme lui. Parce que là, on a le sauveur de ces dames. On est toujours dans la nature. Il y a toujours de l'eau, toujours pas de nuages. Et donc, Persée, qui lui est plutôt, comme je vous le disais, romantique, défenseur de grands idéaux. On a le thème aussi de la beauté qui continue. Bon, il y a la vérité également. C'est un homme qui est assez sensible, d'aspects vifs, plein de vies, qui est en perpétuel mouvement et qui a quand même, malgré tout, l'air de rien, j'ai envie de dire, multiplié les aventures afin d'observer, de comprendre les différents aspects de l'amour et de l'affinité avant de trouver l'amour avec un grand A. Lui, c'est vraiment ça, en fait, ce qu'il veut. Ça peut être un amant, mais c'est plutôt quelqu'un qui recherche la relation, qui a envie d'être fidèle, d'être engagé, mais avec la femme aussi, de sa vie, ou l'homme, voilà. Donc, si vous aviez fait une rencontre, peut-être, un mariage ici, et que quelque chose était initié, ça a l'air de continuer. Ou alors, ça vient vraiment, on va dire, se manifester à ce moment-là pour vous. Si vous êtes en couple, peut-être que c'est votre partenaire ou vous-même, on va dire, qui est d'humeur un petit peu romantique, et tant mieux. Parce que là, on est plus dans un état amoureux, vous voyez, un petit peu comme les adous, où l'amour dure toujours, où on ressent des premiers des mois, des papillons dans le ventre. Ça peut être même passionnel, mais pas passionnel destructeur, dans le bon sens, j'entends. Et à savoir aussi que cette personne, c'est un homme qui aime vraiment les femmes, c'est-à-dire qu'il les respecte. Lui, par exemple, il n'a pas peur de laisser son égo un petit peu de temps en temps à côté, voire même d'avoir une espèce de petite forme de soumission, mais qui est choisi. Lui, ce qui lui fait plaisir, c'est de rendre les autres heureux, si vous préférez. Il aime bien être au service, si vous préférez, de sa belle. Maintenant, on est quand même pendant l'été, il y a peut-être qui vont lors de deux mois de vacances, d'autres qui les prendront peut-être plus à certains moments, mais là, on peut à nouveau parler de voyage, puisqu'on a quand même la notion de déplacement. Deux propositions également. Alors, ça peut être suite à une rencontre sentimentale pour prendre un engagement, ça peut être un mariage, un paxe, une nouvelle direction, une nouvelle étape dans son couple, ou ça peut être une proposition au niveau artistique, ou une relation, on va dire, platonique, vous voyez, comme un nouvel ami, un peu ce qu'on vous disait, mais qu'on idéalise. Alors, faites attention quand même avec ces histoires d'idéalisation. Pareil, quand on parlait d'ado, bon, vous voyez, on a tous fait des erreurs quand on était jeune, à trop cristalliser, à projeter des choses qui n'existaient pas sur les gens. Je vous l'ai dit tout à l'heure, gardez les yeux bien ouverts et les oreilles aussi. Idem ici, malgré tout. Maintenant, en association avec le soleil, en message complémentaire, on a pour certains de la chance en amour, on peut parler de réconciliation, de retrouvailles, de réconfort avec les siens, de fusion conjugale, de sexualité heureuse, de conception, de joie, de complicité aussi avec ses enfants ou avec ses frères et sœurs. Pour d'autres, on peut parler de voyage d'amour ou d'agrément au soleil. Les vacances d'été, on est en plein dedans. Ça peut être des rencontres rapides mais avec un engagement sincère. Ça peut être une mise en ménage, des fiançailles, un mariage. Et également, ça peut être des rentrées d'argent, un déménagement ou un embellissement du domicile actuel. Donc franchement, pour l'instant, je trouve que vous êtes bien vernis. maintenant ici, donc avec la carte du troisième chakra mais à l'envers. Donc ici, on est sur le plexus. Alors c'est peut-être quelque chose sur lequel on va vous dire davantage d'y faire attention. Un peu comme si là, entre guillemets, vous l'avez bien, il est bien, comment dire, équilibré. et bien gardez-le, évitez ou faites attention de ne pas l'avoir justement entre guillemets qui se rétracte et de redevenir dans un complexe d'infériorité. Je parlais de soumission tout à l'heure mais elle était choisie parce que, bon là, avec cette carte, on vient vous parler de désir, d'énergie, de force vitale mais comme elle est retournée, on pourrait vous dire qu'à ce moment-là, vous aurez peut-être justement une baisse d'énergie voire peut-être aussi un manque de détermination. Alors après, si c'est au niveau professionnel, peut-être que si vous rencontrez quelqu'un au même moment, ben voilà, ça va vous déstabiliser. Vous allez peut-être avoir la tête un petit peu trop, on va dire, dans les nuages et ça influera forcément sur l'autre plan. Peut-être qu'il y en a qui se sentiront un peu éparpillés ou qui auront du mal de se concentrer ou qui seront, ou qui auront peut-être aussi du mal à être enthousiastes par rapport à leur quotidien. Donc là, Samuel vient vous dire de ne pas hésiter à lui demander son aide pour reprendre en main votre pouvoir, votre énergie, votre force vitale et à diriger tout ça avec enthousiasme vers l'objectif que vous désirez vraiment ou vers votre quotidien. Donc voyez, il y a toujours cette histoire de flèche en ligne de mire, de direction. Bon, après, ça peut être cette personne-là qui est comme ça. Mais bon, voilà, je vous dis quand même, veillez-y. Là, entre guillemets, vous l'avez récupéré, ce serait dommage. Voilà, mais bon, personne n'est parfait, on n'est pas tous au top tous les jours et ce n'est pas grave. Bon, maintenant, pour la carte en dessous, faites des recherches. Là, a priori, c'est un peu comme si on vous disait, bon, OK, tu as pris ta décision, maintenant, tu dois commencer à lancer le truc, entre guillemets, à l'envisager vraiment dans du concret, dans du matériel. Maintenant, il y a l'air de te manquer encore des infos, il y a peut-être encore des choses à chercher ou à comprendre pour vraiment pouvoir mener, entre guillemets, ce projet à bien. Il y en a peut-être aussi tout simplement qui, alors, ce n'est pas que vous n'avez pas pris votre décision, mais vous en avez peut-être encore d'autres, suite à celle-là, on va dire la grande, peut-être des petites, justement, à faire, entre guillemets, aussi derrière ou des grandes et c'est par rapport à celle-là qu'il faudra prendre davantage d'informations. Parce qu'a priori, il y a des choses que vous ne savez pas. Donc vraiment, on vous pousse à vous renseigner, à faire des recherches. Vous pouvez demander à vos guides aussi de vous aider par rapport à ça en suivant par exemple les indices, les synchronicités, vos intuitions, des discussions qui peuvent provoter aussi des déclics avec certaines personnes comme votre fille par exemple. Et ces nouvelles informations pourront peut-être du coup vous amener alors à changer votre projet. Pas forcément à changer de projet mais peut-être à revoir la manière dont vous vouliez le mettre en application ou au moins en partie. Faire juste quelques modifs. Maintenant, on vous rassure aussi en vous disant que ce ne sera pas la fin du monde déjà d'une ces changements et qu'au contraire ce sera même bénéfique pour vous à long terme. Alors, les autres significations qui sont avec cette carte sont lisez, étudiez ou prenez des cours. C'est pareil, peut-être qu'il y en a qui ont commencé une formation pour pouvoir aller vers leur nouvel objectif professionnel. Ça peut être ça aussi, vous pouvez faire un déplacement par exemple pour une formation. Fiez-vous au synchronisme qui se produise, entretenez-vous avec un spécialiste, je pense à cette personne-là, demandez à quelqu'un d'être votre mentor dans votre travail. Si votre instinct vous dit non, suivez-le. D'ailleurs, j'y pense, c'est pareil pour ceux qui devraient, on va dire, prendre certaines décisions par rapport à leur fille, leur enfant. Si on vous conseille de discuter peut-être aussi avec, c'est peut-être parce que vous, vous réfléchissez trop à sa place et votre rôle, vous êtes responsable de cette personne, etc. Maintenant, vous serez peut-être surpris de voir que ce que vous pouviez penser et qu'elle est la gêner, finalement, la gênera peut-être pas ou qu'elle sera peut-être contente finalement. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est pour ça que du coup, c'est pas mal aussi de discuter avec parce que forcément, vous vous étiez peut-être ou vous limiteriez peut-être sans savoir justement ça. Et maintenant, l'affirmation ici avec Samuel. Mon troisième chakra est parfaitement et sainement ouvert. L'énergie de ma force vitale irradie de manière éclatante. Je ressens de l'excitation pour tout ce que j'accomplis. Magnifique ! On va voir maintenant votre dernière quinzaine et là, vous avez le 7 de coupe. Alors, on continue toujours sur le même plan, toujours le même signe, sauf que là, on a le masculin et là, on a le féminin. Alors, on a l'homme qui tient un cœur mais à l'envers et exprimez votre individualité. Laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Alors, c'est marrant parce que première, dernière, on est sur cet aspect quand même justement de rayonnement. Alors, à voir ici, comme je vous ai dit, si vous vous retrouvez ici davantage et là peut-être une autre personne ou ça peut peut-être être votre fille aussi ou tout simplement les énergies du moment mais vous voyez quand on vous disait qu'il y aurait peut-être encore d'autres choix à faire, d'autres décisions, le fait de couple c'est un petit peu ça. Là, on a Percé qui est venu voir Aphrodite parce qu'elle aimerait bien récupérer Eros. Ils ont eu, on va dire, un petit malentendu et pour ça, Aphrodite lui dit ok, si tu veux récupérer, tu as le choix, tu peux faire ça, 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 voilà, donc ça peut être un moment où vous allez du coup avoir, alors je ne vais pas dire l'embarras du choix mais quand même plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Maintenant, Aphrodite, ce n'est pas juste des propositions comme ça, on va dire qu'elle lui fait, mais elle lui colle entre guillemets des défis. Donc, ça peut être une manière de dire, bon ben voilà, il y a des choses effectivement qui vont changer, de travail, d'emménagement, déménagement, voilà, suivant vos cas. Ok, j'ai compris qu'apparemment, il me manquait des infos, donc je fais les recherches, j'écoute les conseils qu'on me donne, mais bon, quelle que soit la voie, a priori, il y a quand même des choses qui vont devoir être dépassées. Alors après, ce n'est pas forcément des gros défis, ça peut être des petits défis et c'est un petit peu normal si vous passez un autre palier un peu là, comme c'est le cas puisque vous avez quand même un bourre nouveau, c'est un peu normal aussi qu'on vous mette ça, j'ai envie de dire, dans votre parcours. Le but, ce n'est pas de vous faire tomber ou de vous embêter, c'est de vous dépasser, de vous montrer que vous avez de quoi avoir confiance en vous et plus encore que vous ne croyez. Maintenant, ça peut être l'autre personne en face qui voit tout ce qui se passe et puis qui peut peut-être entre guillemets s'inquiéter un petit peu de qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse, à quoi il va falloir que je réfléchisse, parce que ça va forcément changer sa vie à elle aussi, certainement. Donc là, si vous voulez, on est dans le moment où on pèse entre guillemets le pour et le contre. On regarde les avantages et les inconvénients qu'on peut avoir à avoir aussi des fois trop de choix, un peu comme victime de son succès où j'ai envie de dire des fois trop de choix tue le choix. Après, ça peut être vis-à-vis de nouveaux prétendants, peut-être qu'il y en a un peu plus que prévu. Ça peut être par rapport à la famille, vos amis, vos collègues, votre carrière. Maintenant, attention, au château en Espagne quand même. Ce qu'on veut vous dire par là, c'est que vouloir commencer quelque chose, c'est bien, mais ça ne sera pas en vous investissant non plus que cinq minutes dedans que ça marchera. C'est une manière de dire que oui, vous avez commencé quelque chose, ok, c'est super, mais vous n'attendez pas à ne pas faire d'efforts derrière ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ne pas vous dépasser. Maintenant, je vous rappelle encore que vous en êtes capable et que ce ne sera pas forcément des choses insurmontables. Maintenant, le tout, ça va être d'amener entre guillemets ces possibilités, en tout cas celles qui vont être choisies par cette personne ici dans le monde matériel, dans le pratique. Après, vous voyez franchement, les os qui représentent les émotions sont un petit peu secoués, le ciel est un peu chargé, mais on reste quand même bien dans le bleu. La chacra de la gorge, on l'a quand même un peu partout, le plexus aussi, le chakra du cœur, donc ce que je veux dire par là, c'est que par contre, c'est normal entre guillemets que ce soit comme ça puisque vous avez plusieurs choix, quelque part, vous vous prenez un petit peu la tête, par contre, une fois que ce sera fait, hop, éclairci. On vous promet à nouveau une belle suite si vous préférez, en tout cas, de belles possibilités d'avenir heureux sur quelque plan que ce soit. Alors maintenant, le 7 de coupe, on va dire d'un point de vue affectif, ça peut être la personne qui est ici qui peut penser que l'autre, par exemple, n'est peut-être pas assez immature, peut-être qu'il a encore des choses à vivre, à découvrir, peut-être que c'est cette personne qui pense ça de cette personne-là vu qu'il a l'air d'avoir encore des recherches, on va dire, à faire, peut-être qu'il y en a un qui est plus spirituel que l'autre, par exemple, et puis qu'il y a un petit décalage, voilà, ou que, vu qu'il va y avoir certains changements, ça va demander encore de la patience, de la foi, la persévérance, même chose si on a envie qu'un ex revienne, peut-être. Maintenant, ici, franchement, moi, je n'ai pas cette sensation que ce soit tant une histoire d'ex que de nouvelles relations, je pense que là, elle ne s'interroge plus sur ce qu'elle veut vraiment, en fait, vu qu'elle a l'embarras du choix, de voir, on va dire, dans ce qu'on lui propose, qui serait le mieux vraiment par la suite, par rapport aux expériences passées, justement, qu'elle a pu avoir. Donc, on continue de vous dire ici de bien garder les yeux ouverts et de prendre le temps pour faire votre choix et puis, sachez aussi que pour savoir si quelqu'un est vraiment bon pour vous, etc. Si ça commence déjà d'entrer et que c'est compliqué ou vous bouffez déjà le museau pour des trucs, ça ne va pas le faire. C'est niais. Si quelqu'un est bon pour vous, ça doit couler tout seul, ça doit être facile. Peut-être que là, on vous proposera plusieurs personnes qui seront, on va dire, bien sous tout rapport. Bon, ça sera peut-être plus dur du coup de faire votre choix, mais sondez votre cœur, vraiment. Aphrodite, ce n'est pas pour rien qu'elle va l'avoir, c'est la déesse de l'amour. On va voir ce que ça nous donne en message complémentaire avec le soleil. Alors, on vient dire à certains que par leur profond soutien, au couragement, voire compréhension, par leur don, leur tolérance, leur ouverture et leur générosité, il va y avoir un éclaircissement de certains problèmes, tant créatifs, artistiques que sentimentales ou qui ont pu être causés par des excès de boissons, de drogues, surtout alors par rapport à le ou la conjointe ou aux enfants. C'est pareil, tout à l'heure, on vous dit qu'elle le trouvait peut-être un petit peu immature. Bon, ça peut peut-être être aussi, voilà, par rapport à son enfant. Bon, c'est un peu normal qu'un enfant, quelque part, n'ait pas toute la sagesse et la maturité non plus d'un adulte. Pour d'autres, on vient parler de redécouverte de sa confiance, alors que ce soit en l'amour, son inspiration, venant aussi de celle de ses sponsors ou d'anciens associés, etc. Pour d'autres, on parle d'un éloignement de fantasmes ou peut-être aussi d'un amant. Alors, à voir si c'était vous ou si c'était l'autre. En tout cas, on vient plus ici quand même dans la reconstruction conjugale. D'un air de dire, même si on a eu un, quelque part, on dégage. On parle aussi pour certains de l'acceptation de la sexualité de leurs enfants, voire même d'accueillir leur ami chez eux. Et puis, pour d'autres, on parle de désintoxication. Je pense notamment par rapport aux addictions qu'on a pu évoquer juste avant et ça avec beaucoup d'amour. En tout cas, grâce à l'amour. Alors, bien sûr que vous allez vous donner en vous faisant ce cadeau, mais peut-être aussi avec le soutien d'autres personnes, voire de votre amoureux. Alors maintenant, concernant justement la carte de ces hommes de cœur qui est à l'envers, donc qui peut représenter le conjoint, un homme face à sa famille, enfin une personne, vous pouvez vous y retrouver aussi, l'amour ou les émotions. Et comme cette carte est à l'envers, c'est peut-être, peut-être dans ce panel-là aussi. En tout cas, c'est une personne qui a de la difficulté à ressentir ses émotions, voire même à avoir tendance à s'en couper. Donc, à cette personne, on vient dire qu'il est temps de s'ouvrir et de savoir composer avec toutes ses différentes émotions, que ce soit de la colère, de la joie, de la tristesse ou autre. On vient vous dire qu'il n'y a pas à en avoir peur, au contraire, on vous invite à vous sentir à l'aise, de les ressentir, mais également de les exprimer. Alors après, dans un autre cas, on peut parler peut-être aussi d'un lien ou d'une relation qui est difficile avec un homme. C'est ce que je vous évoquais un petit peu déjà avant, qui peut avoir tendance par exemple à se mettre en colère assez vite ou à tromper ou à critiquer parce qu'en réalité, il doute de lui, mais ça, il y a tellement d'égo qu'il ne l'admettra jamais. Et que bien sûr, quelles que soient vos relations, vous méritez le respect. Donc si ça peut vous aider aussi à choisir, vous voyez peut-être celui qui ressemble on va dire à ça et puis faites une croix dessus. Et puis surtout, sachez établir vos limites et ne vous laissez pas influencer, on va dire, négativement, distraire, décentrer quelque part. Parce qu'on vient vous dire qu'à ce moment-là, votre âme a davantage besoin de paix au niveau émotionnel. Il y a peut-être un homme qui vous attire peut-être plus qu'un autre, on va dire par exemple physiquement, mais qu'en fait, je ne vais pas dire qu'il a un caractère de merde, mais un petit peu. Voilà, le but, les autres, ils n'ont pas l'air mal non plus, j'ai envie de dire. Donc voilà, essayez de faire le choix de moins de souffrance en tout cas. Surtout quand vous avez déjà vécu certaines relations, certaines choses dans votre vie, évitez de refaire la même chose. C'est ce qu'on vous proposait quand même ici au début. Maintenant, par rapport à exprimer votre individualité, c'est marrant parce que justement, on disait à cette personne ici qu'elle avait du mal d'exprimer ses émotions, ce qu'elle avait à dire, peut-être pas aussi de se faire rejeter, tout simplement. Donc ici, c'est un petit peu la carte conseil. Donc après, à voir, c'est pour vous ou pour cette personne, en tout cas, on vient dire à certains qu'ils sont peut-être un peu trop préoccupés de se faire accepter, on va dire, socialement par les autres, peut-être tout simplement par manque de confiance ou autre, comme je viens de l'évoquer. Mais l'univers vient vous dire ici que vous êtes charmant et parfait tel que vous êtes. Donc surtout, faites bien attention de ne pas réprimer votre vrai moi pour plaire aux autres parce que ça, de toute façon, ça ne marche qu'un temps. Et puis, on ne peut pas plaire à tout le monde. C'est les balances aussi, d'ailleurs, je crois qu'ils ont eu cette carte. Et puis tant mieux, vous non plus, les autres, ils ne vous plaisent pas tous. Maintenant, ce que pensent les autres, enfin, je veux dire, déjà, ce que pensent les autres, c'est une idée qu'on se fait de ce que pensent les autres. Ce n'est pas toujours déjà la réalité. mais en plus, ce n'est pas à eux de diriger votre vie, c'est à vous. Vous l'avez là, votre pouvoir. Ne perdez pas. Donc, soyez authentique et ça, avec plaisir. Démarquez-vous, notamment par rapport à un projet professionnel ou même par rapport à une relation amoureuse. C'est votre personnalité qu'on va aimer. Alors bien sûr, il y a les histoires de physique mais il n'y a pas que ça. Pour que ça dure, ça ne peut pas être que physique. Sinon, ça n'a pas duré longtemps. Et puis, quand vous êtes en accord avec vous-même, en exprimant vraiment qui vous êtes, vous êtes quand même vachement plus en adéquation, vos vibrations sont plus hautes et puis du coup, vous pouvez aussi attirer des gens de cette même sensibilité. Comprenez bien que si vous ne vous aimez pas vous-même, vous n'allez pas attirer des gens qui vont s'aimer eux-mêmes, donc du coup, qui ne vont pas vraiment bien vous aimer. Alors que si vous vous aimez vous-même, vous aurez quelqu'un aussi qui s'aime aussi suffisamment soi-même, sans être égoïste non plus. Et là, vous allez pouvoir partager vraiment une belle relation consciente. Je vais vous donner maintenant les autres significations avec cette carte. Portez des vêtements qui vous mettent de bonne humeur. Fiez-vous à vos idées et visions créatives et suivez-les. N'oubliez pas de rester là comme je vous le disais avec la flèche à viser. Restez bien dans cette lignée. Dites ce que vous pensez. Exprimez votre créativité au travers d'un projet artistique et professionnel. Alors oui, c'est vrai que j'ai évoqué on va dire la notion de beauté mais ça peut être vraiment lié au plan artistique aussi. Tout ça. C'est ce que j'ai pu vous dire. Et maintenant, pour l'affirmation, je suis à l'aise avec toutes mes émotions. Je les honore et je les exprime de manière appropriée. Je me sens en paix. Voilà. Alors maintenant, concernant le point Lito, je vous dirai la même chose qu'aux autres. Je demande toujours une pierre on va dire pour un mois mais voilà, vous ne les utilisez pas forcément que pendant le mois-là. Vous les utilisez quand vous le sentez. Des fois, il y a peut-être besoin des deux ou d'une pendant une semaine et pas l'autre. Là, en tout cas, pour le mois d'huile, vous avez eu de la turquoise. Donc là, chakra gorge avec vraiment ce beau bleu qui est une pierre qui atténue les douleurs et régule le système nerveux en faisant baisser l'acidité. Elle régule également l'alimentation, renforce le champ énergétique, apporte un certain regain d'espoir, lutte contre la fatigue. Elle peut être pas mal aussi à utiliser pendant les méditations et puis elle renforce le corps, protège également lors de voyages et permet d'apaiser certaines colères. Donc, elle favorise quand même un certain épanouissement au niveau du développement personnel. Et puis, comme vous avez pu le voir là, j'ai un joli petit ange qui a voulu venir en opaline, chercher ce qu'on appelle du quartz angel, mais en fait, c'est la même chose, sauf que, ah, excusez-moi, j'essaie de le remettre trois. Et cette pierre-là, ben justement, c'est pour tous ceux qui veulent, on va dire, l'amour avec un grand A. C'est vraiment une pierre d'amour, de tendresse, de pureté au niveau des sentiments, de confiance partagée, de fidélité. Elle favorise également le sommeil, les rêves amoureux et l'intuition. Et puis, elle influe aussi sur notre côté yin, qu'on retrouve ici, parce que c'est vrai que là, ça reste quand même assez masculin, c'est yang dans l'action. On est posé, on est assis, on est plutôt dans la réceptivité. Et puis, au niveau physique, elle peut permettre de réguler les reins, la vessie, le chakra sacré, et elle permet également de lutter contre les rhumatismes. Maintenant, concernant les fleurs de Bac, même chose, vous les utilisez quand vous le sentez ici, vous le sentez pour juillet, moi, j'ai eu Olivier, Olive, régénération et vitalité. Vous voyez, là, on est quand même bien en plein dedans. Donc, qui pourra vous apporter davantage de dynamisme, un certain retour à la réalité aussi par le ressourcement, un repos récupérateur, par la régénération physique et mentale, et elle permet de lutter contre l'épuisement et le surmenage. Et maintenant, pour le mois d'août, on a eu Mélez, Larch, confiance en soi, elle tombe quand même vraiment bien, qui elle vous apportera un sentiment de sûreté, de confiance en vous, en vos valeurs, elle vous aidera également à entreprendre sans crainte et détermination ce que vous avez décidé d'entreprendre par le biais de décision et d'action, et elle permet de lutter contre le manque de confiance, voire le complexe d'infériorité et la peur de l'échec. Vous voyez, ça peut bien le faire aussi. Eh bien, écoutez, moi, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura parlé et qu'elle vous aura aidé surtout, qu'elle vous aidera à changer aussi certaines choses puisque c'est vous qui avez le pouvoir. Je vous souhaite de très, très bonnes vacances, une très bonne régénération comme dirait Thierry Casanova. Et puis, moi, je vous remercie aussi d'avance pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour tous vos partages. Merci du fond du cœur et puis, je vous dis à bientôt les Sagittaires. Namasté ! Sous-titrage Société Radio-Canada